bonjour bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je fais partie du projet sian and books cet été donc c'est à dire une vidéo par jour par un booktuber et aujourd'hui c'est moi donc hier avec le monde d'Eldevira vous étiez en Australie et aujourd'hui je vous amène en Suède parce que oui l'été on peut aller dans les pays nordiques aussi ras le bol des plages et tout ça moi je vous emmène vraiment haut et en plus qui dit été dit soleil vraiment longtemps dans les pays nordiques donc aujourd'hui je vais vous présenter la trilogie millenium écrit par stieg larson et qui est sorti aux actes sud alors oui l'été également c'est pas que pour lire des petits romans légers ça peut être aussi pour lire des policiers dans cette histoire si on retrouve michael blanc vist blanc vist je crois que ça se prononce comme ça dans ma tête ça passe mieux qu'en vrai en fait et donc michael est journaliste au journal millenium sauf qu'en fait lors de sa dernière enquête michael a mal cité ses sources et de coup est poursuit pour disservation et condamné alors il décide de reprendre un peu de recul par rapport à son boulot et pile dans ce moment là un grand mania industriel suédois lui demande d'enquêter sur la disparition de sa nièce qui avait 16 ans à l'époque d'il ya 24 ans ça fait un bout de temps qu'elle a disparu quand même la jeune fille et du coup michael va se retrouver dans cette ville en suède a essayé de démêler les chevaux vraiment compliqués de la famille de ce grand mania suédois en parallèle on a l'histoire de lisbeth salander du coup qui est une jeune fille asociale qui a été mise sous tutelle mais le grand point génial de lisbeth c'est qu'elle est un nas de l'informatique c'est une hackeuse de ouf et du coup on a son histoire parallèle et bien sûr à un moment ça va se rejoindre ce que j'ai aimé dans ce roman là c'est vraiment l'enquête qui est haletante on veut savoir ce qui est arrivé à cette jeune fille finalement et par contre attention aux hommes sensibles parce que l'histoire est vraiment glauque on a des passages vraiment vraiment pas beau j'ai pas d'autres mots il ya de l'agression sexuelle des viols des meurtres enfin tout ce qu'il ya de plus horrible mais l'histoire est haletante et puis ça nous fait voyager moi je n'ai je ne suis jamais allé en suède bon c'est sûr qu'avec ça ça donne pas forcément envie mais les descriptions de pays d'âge quand par exemple michael va dans cette petite ville et qu'on a toutes les descriptions des petites rues et tout ça c'était vraiment intéressant ça donnait envie d'y aller et aussi la description de stockholm donnait envie mais bon c'est pas trop descriptif non plus ce qui est vraiment intéressant c'est le fil conducteur de l'histoire et savoir ce qui s'est passé mon dieu on a peur pour les personnages et puis honnêtement lisbeth le personnage de lisbeth c'est un gros coup de coeur je l'ai adoré du début du premier tome jusqu'à la fin du troisième tome si vous aimez les policiers ou si vous aimez comme moi les policiers seulement quand les enquêtes sont vraiment bien ficelés avec des personnages forts je vous conseille vraiment j'espère qu'il pourra vous divertir pendant l'été et je vous encourage vivement à le lire n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce livre ou de ses livres en général parce que je présente la trilogie pour ce qui est du projet seinen books n'hésitez pas à aller liker la page facebook de l'événement je mettrai toutes les infos en description et je remercie franchement les créateurs c'est à dire thomas élise joanna et lilia dont les chaînes sont également en description pour ce magnifique projet donc n'hésitez pas à aller liker la page demain vous partirez en amazonie et oui c'est le retour des pays chauds avec alors jolie pour le vieux qui lisait des romans d'amour et n'oubliez pas également aujourd'hui il y a un concours sur la page seinen books pour gagner le livre ma fille donc n'hésitez pas à aller participer et quant à moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo bisous bisous